Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série sur les exercices pitons dédiés aux listes et nous allons achever cette série en résolvant l'exercice 5. Je vous rappelle le contexte, nous avons à notre disposition une liste pitons de composer des 11 joueurs, enfin de 11 joueurs de l'équipe de football de l'OGC Nice et il s'agira dans l'exercice 5 d'écrire un programme qui, alors, qui dans un premier temps affiche le prénom de l'avant-dernier joueur, puis supprime de la liste les deux derniers joueurs, dont celui dont on vient d'afficher le nom. Alors, je retourne, je vais sur mon notebook Jupiter préparé pour l'exercice 5 avec la liste. Alors là, on va écrire, on va afficher le prénom du joueur, de l'avant-dernier joueur. Alors, au lieu de compter à quel index il se trouve ou de faire la longueur de la liste moins 2, on va reprendre des index négatifs, on l'avait utilisé une fois. L'index moins 1 permet de repérer le dernier item d'une liste. Eh bien, pour avoir l'avant-dernier, c'est tout à fait logique, il suffit de prendre l'index moins 2. On va tester ça. Il s'agit bien de l'UNES. L'UNES est l'avant-dernier joueur de la liste. Ensuite, je dois supprimer les deux derniers joueurs. Alors là, on ne va pas s'embarrasser. On va utiliser la méthode pop qui permet de supprimer le dernier. Ça, ça va permettre de supprimer le dernier. Mais puisque l'ancien avant-dernier va devenir le dernier à ce moment-là, il suffit que je réalise ce code deux fois. Et normalement, si j'affiche ma liste, les deux derniers joueurs devraient être supprimés. Je teste. Alors, on va bien de... Alors déjà, il faut quand même observer qu'il n'y en n'est pas d'autre de supprimer. C'est bien le cas. Et UNES et MARIO sont supprimés. Voilà, ceci achève la correction. Alors, attendez. Vous n'avez pas forcément vu, là. Voilà. Le... Je me fais tout petit. Je me fais tout petit. Là, vous pouvez voir que les UNES et MARIO ont été supprimés de la liste. Voilà. Ça achève à la fois l'exercice, la correction de l'exercice 5 et la série des exercices pitons sur les listes. À très bientôt pour une autre série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada